Générique Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous vous proposerons d'abord un bilan de toutes les réalisations accomplies dans le cadre du nouveau plan lumière de la ville de Valenciennes et du partenariat public-privé entre Buig Énergie et Services et la ville de Valenciennes. Puis nous vous parlerons du numéro vert que la ville met en disposition de tous les habitants depuis 2002 et des interventions sur le domaine public réalisées par la ville suite à vos appels. Améliorer le cadre de vie des habitants dans tous les quartiers, mettre en valeur le patrimoine architectural et réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 50%, c'est le triple objectif du nouveau plan lumière de Valenciennes via le partenariat public-privé signé entre Buig Énergie et Services et la ville de Valenciennes. Ce contrat innovant, signé en octobre 2002, lit Valenciennes et son partenaire jusqu'en 2032. Hervé Mormantin, adjoint en charge des travaux, nous explique en quoi ce contrat est innovant. Le contrat est innovant car il prend en charge la globalité de notre éclairage public avec une amélioration du cadre de vie pour tous les quartiers de Valenciennes. La ville anticipe en fait d'une façon importante sur tout son parc, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas du coup par coup pour des renovations de rue, mais sur son ensemble. Donc si vous voulez, au niveau de la réalisation des projets, c'est beaucoup plus simple car on sait exactement vers quoi on va et qu'on peut réfléchir sur la globalité du territoire. Nous vous parlions dans le précédent journal du parcours des arts et de la promenade d'Echalant, inauguré jeudi dernier dans le cadre du plan lumière. Mais depuis la signature de ce nouveau contrat, il faut savoir que 1700 luminaires ont déjà été rénovés et que 100% des armoires électriques ont été remplacées. 36 sites municipaux ont également été mis en valeur, comme le Théâtre Phénix, le Musée des Beaux-Arts ou encore l'Église Saint-Michel ou les ponts Jacob et Villars. Au travers de ce contrat, la ville prend des engagements importants, qu'ils soient énergétiques ou techniques. L'axe important est également la dépense en énergie. Il faut savoir que notre éclairage public, les assignations des feux de sécolors, coûtent à la ville 38% de son énergie. Et contractuellement, on doit arriver en 2032 à une réduction de 33% de ses dépenses en énergie. Actuellement, nous sommes à 21% avec ce qui a été réalisé. Dans ce contrat, contractuellement également, on a un système innovant de télégestion. C'est-à-dire que dès qu'une panne est décelée, on a une intervention dans les deux heures au maximum des équipes de Bouygues Energy Service. C'est contractuel. Au niveau des malvoyants, vous m'expliquez, on a déjà, maintenant, tous les feux ont été changés. La possibilité pour les malvoyants d'avoir au niveau de la mairie, au niveau de la cohésion sociale, un boîtier qui leur permet, quand ils arrivent à un carrefour, d'appuyer sur leur boîtier. Et le feu leur indique, en parlant, que le feu est rouge. Et quand ils peuvent traverser, il y a une sonnette qui est normalisée, comme la sonnette du tram, pour qu'ils puissent traverser, bien sûr, en faisant attention. Le coût de ce plan Lumière est de 27,2 millions d'euros pour la ville. À terme, ce sont donc 7000 luminaires qui seront remplacés et 60% de pannes qui seront évitées. 0800 111 444. C'est l'heure du bilan aussi pour le numéro vert mis en place par la ville à disposition des habitants. Ce numéro, si vous ne le connaissez pas encore, permet à tout citoyen valenciennois de contacter directement les services de la ville lorsqu'ils constatent un problème ou un désagrément sur le domaine public. On écoute Matteo Gualano, adjoint en charge de la proximité. Ce numéro vert, en fait, a été mis en place en 2002. L'objectif, en fait, de ce numéro vert, c'est de permettre à l'ensemble des Valenciennois de pouvoir joindre à tout moment, jour comme nuit, les services de la ville. En journée, en fait, on a les personnes qui recueillent les demandes. La nuit, en fait, il y a un répondeur et le lendemain, on prend les demandes. Alors, les demandes, en fait, concernent tous les domaines d'intervention. Essentiellement, nous avons des demandes concernant la propreté, la voirie, les espaces verts, mais aussi tous les autres demandes. Par exemple, une voiture qui est mal stationnée. La plupart des demandes, en fait, c'est les dépôts sauvages. Il faut savoir qu'en fait, nous avons un énorme problème au niveau des dépôts sauvages à Valenciennes. Donc, comme on ne veut pas laisser les gens devant ces dépôts sauvages, on est obligé de ramasser. C'est la plupart des demandes. On a aussi beaucoup de demandes au niveau de la voirie. Par exemple, un potelet qui est décelé. Eh bien, on envoie une équipe pour remettre le potelet, pour remettre en sécurité. Exemple du verre qui traîne sur un espace vert. On envoie aussi les équipes de sécurité pour nettoyer. En début d'année, pour l'année 2014 donc, le nombre d'interventions des services municipaux, suite aux appels spontanés des habitants, s'élève à 2624. 2298 interventions concernent le cadre de vie et 1398, la brigade d'urgence, qui a vocation à intervenir lorsque le désagrément comporte un risque, comme des débris sur la route par exemple. Les demandes sont solutionnées à 96%. Et pour les 4% restants, on écoute Matteo Gualano. En fait, la ville ne refuse pas d'intervenir. On fait parvenir toutes les demandes. Alors, il y a des demandes qui ne peuvent pas être solutionnées. C'est par exemple, si on doit faire appel à des concessionnaires, donc on envoie des fiches aux concessionnaires, mais là, on est dépendant des concessionnaires. Ils font ou ils ne font pas. Mais la ville ne refuse pas d'intervenir au niveau du numéro vert. Alors, 96%, c'est un chiffre exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, on a à peu près 2700 demandes d'intervention et on a réussi à solutionner 96% des demandes. Je crois que c'est un beau chiffre. Sachez pour finir que ce numéro est gratuit depuis un poste fixe. En le composant pendant les horaires de bureau, vous parlerez directement à un agent de la ville. En dehors de ses horaires, c'est le répondeur vert qui prendra le relais. Et puis, un petit rappel pour continuer. Sachez que la ville recrute des animateurs en vue de ses accueils de loisirs sans hébergement de cet été. La campagne de recrutement a déjà démarré. La ville recherche des animateurs et animatrices titulaires du BAFA ou stagiaires pour encadrer les enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 16 ans pour les mois de juillet et août 2015. Le recrutement s'ouvre le 21 février jusqu'au 8 mars 2015. Il faut être impérativement titulaire du BAFA ou stagiaire BAFA. Si vous êtes intéressé, envoyez CV, photos et lettres de motivation à l'espace Jeunesse Famille, 12 rue Louiscellier à Valenciennes. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sorties pour votre week-end. Un week-end consacré à la femme puisque dimanche 8 mars sera la journée mondiale de la femme. Vendredi 6, nous vous proposons une exposition photo à 18h30 à l'auditorium Saint-Nicolas ainsi qu'un spectacle intitulé Le journal d'une femme de chambre à 20h et toujours à l'auditorium Saint-Nicolas. Dans le hall de l'hôtel de ville, vous pourrez voir l'exposition et la femme de 14h18. Et dès dimanche, n'oubliez pas le Fury Bike, une balade de 60 km autour de Valenciennes, en moto, départ à 10h de la place d'Armes. Les 7 et 8 mars, il y aura aussi le traditionnel marché de Ouagadougou. Toujours en Salvauban, vous y retrouverez l'art africain, la cuisine africaine et tout l'artisanat venu directement du Burkina. N'oubliez pas d'acheter car les recettes de ce marché, le plus grand de la région, permettent de construire des écoles dans les villages de la Brousse du Burkina Faso. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations sur la ville de Valenciennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada